Nananana, 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 oh, 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 là, dis donc, tchou, bonjour à tous c'est GG, et je vous souhaite la bienvenue pour cette accrutidienne du 9 septembre 2019, ou dis donc ça en fait des neufs, 9, 9, 19, bon pas mal, donc 19 plus 2, 21, t'as bien compris, je suis GG, votre dealer d'accro et on se donne rendez-vous comme tous les jours, du lundi au samedi Pour la quotidienne, je vous rappelle, le lundi, mardi Jeudi, vendredi, on est enregistré L'après-midi, diffusé en première le soir Ça veut dire que c'est en différé, mais pour vous, ça diffuse en première Le mercredi soir à 18h On est en mini-live, dans ce cas, on répond à toutes vos questions Également le samedi matin A partir de 10h, maxi-live Encore une fois, je réponds à toutes vos questions avec les petits sujets du jour Qui peuvent faire plaisir Alors je ne me rends compte que je me suis juste trompé de fenêtre Voilà, on va remettre ça là Oui, ça va bien se passer, voilà Allez, comme toujours, on commence cette émission Avec une spéciale dédicace Et en remerciant tous ceux qui sont restés abonnés A GLG Vidéo, Dania Vahad, les gars Merci à tous ceux qui se sont abonnés cette semaine Bienvenue dans la famille, les gars Et peut-être que toi, aujourd'hui, tu t'abonneras aussi En cliquant en bas à droite sur ma gueule ici Enfin non, sur le logo by GLG Parce que GLG, c'est trop... Tu rejoins et tout, ça Et comme ça, tu reçois des notifications, n'oublie pas de cliquer sur la cloche Notification à chaque fois qu'il y a une nouvelle émission Les sujets t'intéressent, tu les regardes, les sujets t'intéressent pas Si tu les regardes pas, en bas dans la description Tu trouveras tout le menu de cette émission Avec les petits timers en bas Comme ça, s'il y a des sujets qui t'intéressent pas Tu peux directement squeezer Oui, on squeeze Au menu qui t'intéresse directement, promptement Voilà Donc comme toujours, vous pouvez soutenir cette aventure Avec un like, un dislike pour cette aventure Tu peux regarder de la pub sur Utip En bas dans la description C'est gratuit Ça coûte rien Et ça me rapporte un petit peu C'est pas mal Ou tu peux aller m'offrir un café sur Tipeee Pareil Chaque fois que vous m'offrez un café, vous avez droit à un ticket de tombola Et chaque fois que vous avez droit à un ticket de tombola, à la fin du mois Il y aura un tirage au sort Vous pourrez peut-être gagner quelque chose Parmi tous nos merveilleux cadeaux En parlant de soutien Tiens, le Jean-Marie M. C'est notre producteur du week-end Je vous rappelle, vous m'offrez un petit café Et vous êtes un peu les producteurs de l'émission On a atteint les 549 cafés Ce mois-ci, on est le 10 C'est pas mal, ça tient bien C'est l'objectif que presque Voilà, vu que les cadeaux sont modestes Et que les gens ont envie de soutenir Voilà, c'est pas mal Ça fait plaisir, 549 cafés Merci Jean-Marie C'est lui le producteur de l'émission aujourd'hui Tu veux devenir le producteur Tipeee en bas dans la description C'est parti pour les news On n'a pas que ça à foutre En fait, si, on n'a que ça à foutre Mais il faut un peu de dynamisme Dans ce monde de brut Donc allez, je vous rappelle J'ai une page Facebook Ça s'appelle aussi Un geek à Shenzhen forcément Pour le high-tech Mais ça s'appelle Pattaya French Group Dans lequel je vous propose Comme je réside à Pattaya depuis 3 ans De partager tous les bons plans Les restaurants, les endroits Où je vais à Pattaya Le plan du jour C'était Madame Choucroute Alors on n'a pas mangé Madame Choucroute Mais on n'a pas mangé Non, on n'a pas mangé de choucroute Chez Madame Choucroute Dis donc Attention On n'a pas mangé de choucroute Mais voilà Ça vous permet de découvrir Des bons plans et tout Et à chaque fois Vous allez sur la fiche directement Hop Sur PattayaFrenchGroup.com Il y a une vidéo Où on voit le restaurant On voit le menu On voit ce qu'on a mangé Alors là, pas de choucroute Parce que je suis revenu Je suis parti en France Je suis revenu avec 3 kilos Alors je suis revenu avec 25 kilos de bagages Mais non Mais je suis revenu 3 kilos dans mon cul aussi Enfin dans mon cul Dans mes joues Dans mon bide Dans partout Tu vois, un peu réparti Et là, si je commence à attaquer La choucroute à Pattaya On est mal J'ai déjà perdu 1 kilo là Durement Il m'en reste 2 à perdre là Je suis encore tout bouffi Tout bouffi le gros Voilà Je comprends maintenant mes membres Pourquoi ils sont tous Fort de muscu Vous pouvez me suivre également Sur Instagram Mon pseudo C'est GregleGeek Tous les jours je propose Ce que je fais Ce que je fais hier Je faisais le montage Je ne sais pas dire que je m'emmerdais Mais je faisais Je regardais la télé Je faisais le jeu Je plaudais en même temps J'ai fait les montages du dimanche Ce qu'on a mangé Alors, ce n'est pas exactement En temps réel Mais voilà Je vous mets un petit peu des photos Pour permettre de découvrir un peu La Thaïlande En temps réel De voir les vidéos sur WTS Un peu plus tard On en parlera tout à l'heure La vidéo du jour C'est quand j'ai changé mes pneus Pour les Pirelli Alors, j'arrivais en France 190 euros par monté Avec le montage Je ne sais pas combien ça coûte Le montage Mais ça ne doit pas être donné Montage équilibrage en France Donc ça doit faire 200 Je ne sais pas combien c'est 20-30 balles peut-être Je ne sais pas Chez Feuvert Qui font les motos Donc du coup Là, moi 300 balles Avec le taux de change Qui est minable Et tout On en parlera J'ai fait un bel article Sur lesmagouilles.com Tu peux aller le voir Et enfin Nous voilà revenus Dans le game Tous ceux qui s'intéressent À un post-émission Qui la regardent Depuis ses débuts C'est-à-dire le 10 juin 2018 On se dit Ça fait plus d'un an Et ça y est On est revenu dans le game Puisque hier Nous avons pris 67 abonnés Avant-hier 52 abonnés Avant-hier 30 22 20 19 Alors, on gagnait beaucoup Au mois de juillet Puis après, il y a eu Un gros mois d'août Assez calme Là, on revient dans le game 67 abonnés Ça veut dire que Si on tient les 50 abonnés Par jour C'est pas mal Ça y est Allez, YouTube nous rêve Alors ça, on va dire Oui, oui Il a commencé à acheter Les abonnés Que ça foutre C'est ça Puis des vues aussi Parce que le nombre de vues A juste explosé hier 28 000 Et là où c'est fort C'est que les vues Sont réparties sur toutes les vidéos Ça, c'est dur à faire C'est du boulot Il en faut des chinois Pour qu'il y a plus sur F5 Voilà Donc on revient dans le game Ça fait extrêmement Plaisir Extrêmement plaisir Allez On continue Avec les feux du marabout Je rappelle Il y a Tombola Geek De septembre Elle est mise directement Vous allez sur jtgeek.com Vous pouvez la voir Voir les lots Normalement les petits bouddhas Que j'ai acheté Je mets mal de trucs Les caméras IP Il en reste Des cartes graphiques Il en reste Des casques audio aussi Voilà Donc il va y avoir Une 20 ou 30 lots Donc comme ça Les 2, 3, 4 gagnants Par heure d'arrivée Choisiront les cadeaux Qui leur fait plaisir Casquette, t-shirt, pack geek Il y a pas mal de trucs Ça permet que tu soutiens l'aventure Et t'as un petit cadeau Ça fait plaisir GLG On revient dans le game Ça C'est vrai On revient dans le game 67 abonnés Et même WTSBGLG Ma chaîne de vlog En Thaïlande On a pris hier 3 abonnés Alors On est sur le relancement Depuis le 10 août Donc là Ça fait Un mois Demain Un mois Le début en France Qui a été assez difficile Ça vous a pas beaucoup plu Mais alors là Thaïlande par contre Là ça marche bien Plus 3 abonnés hier Donc encore une fois Il faut bien Il faut bien gagner Regarde Il faut bien gagner 3 abonnés tous les jours Pour en prendre 67 après Tous les jours Donc là Et le nombre de vues A littéralement explosé Parce qu'on a fait 1350 vues sur la journée Ce qui est notre meilleur record Depuis vendredi dernier Donc c'est pas mal On est de retour dans le game Ça fait plaisir On va voir combien on fera D'abonnés aujourd'hui Mais 30, 40, 50 Tous les jours Ça me plairait bien Ça me permettrait Facilement d'arriver Aux 50 000 abonnés Ça serait quand même Plutôt pas mal Et puis après Une fois que la machine Est lancée Je veux dire Plus rien ne l'arrête On continue dans les news Mon vlog du jour C'était du coup Alors pas mal de moto vlog S'il y en a qui suivent Un petit peu Legeek.tv Alors il y avait le vlog Où il y avait Transformer un scooter En 3 roues Ça a beaucoup plu On le voit au niveau des vues Au niveau des commentaires Ça vous a beaucoup plu De savoir Qu'on pouvait modifier un scooter Mettre 2 roues à l'arrière Et tout Alors oui en France Législation Les mines et tout On peut rien faire Mais en Asie C'est autrement Ça vous a bien plu Les pneus Pirelli Très bon démarrage Depuis ce matin Parce qu'il y a beaucoup De commentaires Et beaucoup d'engouement On voit que dès qu'on touche A la moto C'est pas mal Et puis le daily vlog Voilà on a fait On a fait encore un daily vlog Hier On est en mode daily vlog Tous les jours Sur Pattaya Mais voilà On en parle un petit peu Et j'essaie d'intégrer Un petit peu de la moto Puisque c'est aussi ma passion Et je sais que vous êtes Apparemment très réceptif De mixer un petit peu tout ça Avec des journées Qui sont très diverses Et variées Voilà Et je vous rappelle Bah le GLG C'est trois chaînes YouTube Au cas où tu ne le saurais pas Par exemple Le GLG Review On fait toutes les reviews De smartphone High tech Caméra et tout GLG Vidéo La quotidienne Et les lives Où t'es actuellement Et Double Thesma GLG Dans lequel je vous fais Des Pattaya Vlog Ou des daily Pattaya Vlog Ça veut dire que je vous propose De partager mes journées Avec moi Alors aujourd'hui Lundi-mardi Ça va être mixé les deux Parce que Je suis allé bouffer Je suis revenu Les codes promo Je vais rien faire aujourd'hui Et demain Peut-être un peu plus Mais voilà Donc je mixerai lundi-mardi En deux jours Ce qui est bien Puisque celle du samedi J'ai quand même fait trois vidéos Donc j'ai quand même Un petit peu d'avance Voilà Sur mon retard Forcément Bon Vos commentaires Et questions de la veille Il n'y en a pas eu Beaucoup Quelques qui mériteraient De réponses Ou de suggestions Et tout Donc on va attaquer Directement Dans les news suivantes Puisqu'il n'y avait rien Non il n'y avait rien de fou J'avais regardé un petit peu Mais je vous rappelle Si vous avez des questions Des commentaires Ne les mettez pas pendant live Je ne serai pas là Mais mettez-les en bas Dans la description Soit j'y réponds tout de suite Soit je mets un petit cœur d'amour Soit j'y répondrai demain S'il y a besoin D'épiloguer un peu plus Sur la réponse Et j'adore épiloguer en plus Donc tu vois Ça tombe super bien Allez On parle un petit peu Des news Dans un rythme Endiablé Les news tech du jour Donc confirmation De vrai Aujourd'hui Alors là il est un peu tôt Chez moi Il n'est que 3 heures de l'après-midi Donc en Chine Il ne doit être que 4 heures Il suffit que le lancement Se fasse à 16-18 heures Il y aura donc bien Un Xiaomi Mi 9 5G Qui s'appellera certainement Mi 9S Donc ça sera la version Du Mi 9 Donc avec la petite caméra Pop-up et tout Que tu aimes bien Ah non c'est le 9T Non c'est le Mi 9 C'est donc le normal Que j'avais testé Qui était vachement bien Il y aura donc une version Mi 9 5G Forcément En Chine Ils sont déjà en train De travailler là-dessus Avec Huawei Bien évidemment Annoncé déjà Bon 300 000 exemplaires Déjà dans un lancement Je pense qu'ils vont En vendre des camionnettes Il aura également Le Mi Charge Turbo Ça veut dire De la charge encore plus rapide On n'a pas encore De lancement pour l'Europe En même temps C'est pas très très grave Puisque pour l'instant En Europe Il n'y a pas de 5G Apparemment il y en a en Suisse Alors ça vaut peut-être Le coup de déménager Mais en Europe Pour l'instant Il n'y a pas d'urgence Mais c'est bon à savoir Qu'il y a de plus en plus De modèles De choix Et que les prix Ne sont pas hallucinants Donc après avoir les forfaits Si eux Les forfaits se tiennent Mais je sais qu'en Thaïlande Ils sont dans les bacs aussi Et qu'on devrait Peut-être 2020 Ouais Avoir de la 5G ici aussi Et Félicie aussi Allez On continue avec les news du jour La news qui aura peut-être plus Teasé hier C'est le nouveau Vivo Next 3 Qui se dévoile dans un teaser Avec un Alors en fait C'est simplement l'écran Mais ils ont mis des petites animations En fait sur le côté Qui permet en fait D'avoir Vous voyez Un petit effet comme ça De vue maître et tout Ce qui prouve bien La rumeur Qui s'est confirmée Aujourd'hui C'est à dire que Le téléphone Ça sera juste Une grosse bombasse Je vous le fais voir Le Vivo Next 3 Donc du coup Un téléphone Super Baiseless Borderless La classe Ça veut dire Sur les côtés Ils ont tout viré Alors après A débordement On peut être Je suis pas trop trop fan Des trucs qui débordent Mais il est clair Que si ça pouvait déborder Un petit peu Ça serait joli Et enfin On aura remarqué Qu'on a trois caméras A l'arrière Ça c'est classe Qu'on a pas de caméras A l'avant Du moins sur tout l'écran Mais qu'on aura Des caméras pop-up Nouvelle génération Chez Vivo Puisqu'ils se sont dit Une caméra C'était bien Mais deux caméras Ça serait mieux Donc on aura vraiment Une nouvelle génération De téléphones Comme ça Qui sera Un peu certainement Ce sera la tendance 2020 Le maximum de Baiseless Ça veut dire Sans les bordures Sans rien Plus de caméras Et des caméras pop-up Puisque Oppo Vivo On le brevet Alors une caméra Deux caméras Je veux dire On n'est plus à ça près Le téléphone est quand même Plutôt joli Il est très spécé Après bon Là on va être encore Une fois sur du haut de gamme Et tout Est-ce que Ça va vous faire craquer Moi personnellement Non Mais Il est clair Que le design Est intéressant Si c'est pour faire Du renouvellement Une tendance Qui se confirme Notamment avec le Vivo V17 Pro Qui est annoncé Lui aussi Donc ça y est On en sait quand même Beaucoup plus Sur ce téléphone là Qui aura donc lui aussi Deux caméras À l'avant Tant qu'à faire Alors on est moins Sur du haut de gamme Mais on est toujours Dans le même état d'esprit Un écran Toujours Full HD Ça il save faire Notamment Super AMOLED De 6,44 pouces Donc ça va être encore une fois Un très joli écran Car concernant les caméras À l'avant On aura donc 32 plus 2 Pas mal Donc en pop-up Et tout Ça va faire quand même De la belle caméra À la classe Et à l'arrière 48 plus 2 Donc c'est vraiment 32 et 48 Pour faire de là Et la 2 mégapixels Qui sert elle Aux effets bokeh Aux profondeurs de champ Des choses comme ça Bon C'est pas mal C'est intéressant Puisque là on est quand même Sur un 17 Pro Donc c'est un téléphone Qui sera pas excessivement cher Notamment Qui arrivera en Asie Batterie 4100 mAh 8Go de RAM Plus 128Go de ROM Android 9 Et tout La configuration Est quand même Est quand même Assez correcte Alors le processeur C'est un Snapdragon 675 C'est suffisant En même temps On va dire Pour faire des belles photos Et des belles vidéos C'est bien 48, 32 C'est bien Sur le papier Ça pète un peu Quand même Après avoir Sur le terrain Je sais que dans les entrées de gamme Tout le monde n'est pas aussi Convaincu que ça Chez Oppo Vivo Apparemment On a le meilleur résultat Chez Xiaomi Mais je pense que la marque Va se réveiller Allez On parle également De téléphone Là on est vraiment Dans de l'entrée de gamme Avec du A20S Un téléphone qui sera vendu En Inde En premier L'Inde avant la Chine Pour vous dire Comme quoi Samsung est lui aussi En train de changer Son fusil d'épaule Un écran 6,5 pouces HD C'est un peu Voilà quoi 4 plus 64 Donc certainement Plus de la micro SD Ici Compromise jusqu'à 512 Les caméras 13 plus 8 Plus 5 à l'arrière 8 mégapixels À l'avant Batterie 4000 4 plus 64 Micro SD 4 couleurs Fantastiques Et tout Là on est sur De l'entrée de gamme Donc Mais de l'entrée de gamme Je veux dire Un téléphone S'il valait 200 Voir moins de 300 euros On a quand même Quelque chose Qui est tout à fait Honorable Et si tu veux Du plus cher Là on aura Le M30S Donc attention Regarde c'est bien At A20 A20S C'est M30S Donc là on est sur La série M De Samsung On a toujours Un écran 6,4 pouces Amoled On monte un petit peu En gamme C'est pas mal Caméra 48 millions de pixels Ouverture 2 Et 8 millions de pixels Et 5 48 plus 8 Plus 5 Pas mal Un écran Infini Pas infini Avec une petite notch Avec une goutte d'eau Ou une notch Comme tu voudras Caméra 24 millions de pixels À l'avant Pas mal 4 ou 6Go de RAM 64 plus 128 Donc là c'est Les configurations C'est pas mal La batterie 6000 Ça c'est d'en faire En USB type C Alors là on a quand même On a quand même Un joli petit appareil Alors Le price between 15 000 On va demander Attention J'appelle Google S'il y en a qui l'ont Ok Google Combien ça fait 20 000 roupies en euros 253 euros Putain pas mal T'imagines 200 entre 15 et 20 000 Donc ça veut dire Entre 200 et 250 balles T'as quand même Un téléphone qui est pas mal Avec un Exynos Et tout Alors là 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 Confirme 91 Galaxy M30 Sera entre 15 000 Et 20 000 roupies Et bah entre 200 et 300 balles Ça veut dire que On s'en rend bien compte Alors bien évidemment Samsung ne va pas inonder le marché Avec des téléphones comme ça Pour chez vous Sinon ils vont fracasser Leur marché du haut de gamme Mais il est clair Qu'ils sont obligés De s'adapter à ce nouveau marché Et quand on vous disait Que les téléphones Devaient Dans cette nouvelle génération Les fabricants Ne pouvaient plus dépasser Entre 200 et 300 euros Et bah on y est Là on a quand même Un très très bon téléphone T'as une batterie 6 000 mAh Et tout Un super AMOLED Des caméras à la classe Et tout Entre 200 et 300 balles C'est quand même du Samsung Aussi On y est mes amis Ouais mais là c'est du Samsung C'est bien aussi Tu vois On peut valoir le coût Le coût Allez on continue Dans les news Puisque Allez où la montre J'ai redéballé La Misfit GTR Que je vous ferai en review Bientôt Sur GLG Review Donc du coup Abonne-toi Si tu veux pas louper la vidéo Moi c'est pas le modèle Titanium Du coup c'est un modèle Mais c'est bien du En fait je pensais Que c'était du plastique dégueulasse Mais en fait non Il y a un espèce de petit truc En céramique là dessus Et c'est bien du métal Ou de l'aluminium Et tout Donc ça va Mais visuellement Ça fait un peu cheap Mais en fait Quand on regarde dans le détail On voit bien que c'est quali Et bien il va exister La même version En titanium Alors là mon pote Bon série limitée titanium Le but Bon 1400 yuan Soit 200 euros Soit moins de 200 euros Pour une version Bah élitiste Un peu haut de gamme En titane Et tout Bon Ça fait quand même Moins de 200 balles Ça fait quand même Moins de 200 balles Pour une montre en titane Ça pète Ça pète Une montre connectée Une montre connectée La montre Qu'est-ce qu'elle vaut Elle intègre tout Il y a tous les logos dessus Il y a le GPS Le GLONASS Ça a l'air d'être une très très jolie montre Quand je l'aurai mis en route Je vous dirai Parce que là pour l'instant Je suis sur le Y4800 Mais voilà Donc ça peut intéresser des gens Qui cherchent une montre C'est vrai que 200 balles T'as quand même une très jolie montre Voilà En titane Une montre connectée Bon Ça peut en intéresser Parce que 200 balles C'est correct Voilà C'est des prix qui sont corrects Enfin pour tous ceux qui comme moi Ont un Huawei Et se disent Oui mais alors maintenant Avec Avec tous les bordels Que nous ont foutu Un peu les américains Avec les chinois Quand aurais-je la mise à jour Qui ne m'intéresse pas plus que ça Mais je suis content de les avoir Je suis content de faire la mise à jour Mais ça ne m'intéresse pas en fait Mais je suis Voilà Donc moi Si vous regardez la mise à jour En fait des nouveaux Donc le Mate 30 Donc lui Aura directement Tournera directement sous MUI 10 Dès le 19 septembre Le P30 novembre Novembre Alors moi je vais prendre le Mate 20X Donc qui est mon cas Le Mate 20X Sera pour le mois de décembre Bon bah après c'est bien L'intérêt Il y a régulièrement des correctifs Donc pour moi ça va très bien Après est-ce que les téléphones Android Non Est-ce que les téléphones Huawei Vont perdre les services Android Tout le monde a dit que non Comme c'était signé avant Simplement pour les nouveaux téléphones Mais voilà Donc là Où on sait que Huawei Se concentre Fortement Et ce qui est marqué dans la news Sur son nouvel OS HomeMeng OS Ou Harmony OS Pour l'Europe En gardant bien évidemment Le plan A C'est à dire Le plan A C'est de rester sous Android Mais le plan B Que si vraiment Il n'y a aucune solution C'est de passer sous Harmony On connait la chanson Pour évidemment Pallier à ces problèmes là Mais on pense fortement Et c'est des rumeurs Qui tournent fortement en Chine Où le problème de Huawei Est indirectement Le problème de tous les fabricants chinois En se disant Oui mais alors Et si eux ça leur tombe dessus Comment on fait ? Donc c'est là où l'OS Pourrait avoir beaucoup plus de pouvoir Que là dessus C'est que même les fabricants Qui ne sont pas touchés Par ça Pourraient quand même Proposer une solution alternative Notamment en Inde Et notamment en Chine Où il n'y a pas de Google Pour dire que Si un jour Ça leur tombe sur le nez Qu'ils ne se retrouvent pas Au dépourvu comme ça Et on pensera A Oppo Vivo Bien évidemment Qui sont quand même Des gros leaders On pensera quand même aussi A Xiaomi Voilà Et qui sont apparemment C'est les bruits de couloir Qui restent là-bas Où même eux Ça les intéresse un peu De faire un truc Qui serait Harmonie Serait un peu aussi Le jeu de mots Est peut-être bien placé Une harmonie Avec tous les fabricants Où le gouvernement chinois Étant un petit peu derrière Huawei Dirait aussi aux fabricants Il faut que Vous souteniez Cette OS Pour en faire un OS Atomique Puisqu'on comprend Que si on a Huawei ZTE Oppo Vivo Et Xiaomi Qui se mettent ensemble Et qui se mettent tous Sur un OS Et que tout le monde le diffuse Je vous imaginez même pas Le nombre de parts de marché Et là où les gens se dirait Oui mais est-ce que Est-ce que C'est ce que je vois sur internet Ouais mais tu penses Que les éditeurs Ils vont se casser le couille Se casser les affaires Pour un nouvel OS Et ben S'ils font par un OS Qui est soutenu Par la Chine Complète Et qui est adopté Par pas mal de fabricants Notamment pour l'Inde Pour le Pour le Pour l'Inde Pour la Chine Et éventuellement pour l'Europe Sur des modèles Des entrées de gamme Qui soient Des téléphones Qui soient pas chers Et tu te dis Ouais ben en fait Ça marche très très bien Je peux dire que Avec 1,5 milliard de chinois Les éditeurs vont s'y mettre En courant S'ils sont pas déjà En train d'y bosser Les plus malins Voilà Ça ce n'est que mon avis Ça n'engage que moi Et ma réflexion Personnelle Voilà Allez on continue Allez on continue Avec mon site collaboratif Legeek.tv Je vous rappelle C'est un site collaboratif Si vous avez une chaîne YouTube Que vous pouvez mettre Votre vidéo dessus On en parle tous les jours La seule chose que je vous demande C'est dans la description De votre vidéo De mettre en partenaire Avec legeek.tv Je fais un peu ta pub Tu mets un petit lien en retour C'est un peu le minimum Les vidéos du jour Donc forcément en masse Mais alors Il y a la vidéo De Axel Rosa Qui est en Afrique Qui est pas mal Que je vous conseille d'aller voir Et tout C'est intéressant Il ne fait pas beaucoup de vues Encore il a fait quand même 38 vues Sur legeek.tv Ça se passe en Afrique Et tout C'est intéressant Voilà C'est pas mon délire l'Afrique Moi je suis plus Asie Mais ça permet de voir d'autres choses C'est bien filmé C'est bien monté On le voit lui On voit sa copine On les voit rouler Et tout voilà On voit pas mal de choses Et tout Ça peut aussi vous intéresser A voir d'autres choses Je vous invite à aller le voir C'est un peu le but du jeu Ma vidéo en moto Enfin de moto 3 roues Qui a très très bien marché La vidéo de Kurumi Pour Kaspersky Internet Security 2020 Et enfin ma vidéo du jour Avec iMoto Changer les pneus Et la boulange Pour manger des galettes Voilà Donc on fait des titres Un petit peu bien spécifiques J'ai un petit peu d'avance J'ai des vidéos jusqu'à samedi là J'ai encore 2 Alors attends 1, 2, 3, 4 J'ai 5 vidéos là Qui sont encore prêtes Donc j'ai mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Donc j'ai ces vidéos jusqu'à samedi Je suis bien Voilà Au niveau du montage et tout Et puis j'ai la vidéo d'aujourd'hui demain Ça fera du coup dimanche Etc On prend le rythme On est plutôt pas mal Voilà Donc legeek.tv Tu y vas Juste geek aussi Avec sa vidéo du Zenfone 6 Tu y vas Tu mets conditions pour ajouter C'est simplement de mettre un lien retour Ajouter ta vidéo Tu copies Colle le titre La description de ta vidéo Tu la mets là Et on en parle demain Voilà Comme ça au lieu de pester Viens Ne nous aide pas Bah un peu là Quand même Un petit peu Regarde On parle de tes trucs Allez Les reviews à venir Les reviews à venir Donc là je suis en train de travailler Sur le Oukitel Y4800 Puisque Pas mal Pas mal Le caméra 49 pixels Pas mal à l'arrière Les vidéos Pas ouf Mais les photos Pas mal Voilà Donc j'ai fait les vidéos hier Je les testais tout ce week-end Déjà Je ferai les plans demain Et la voie demain Peut-être même le montage demain Vu que c'est mardi Donc on pourrait le mettre en ligne Par exemple Moi je dirais Mercredi Mercredi ça me paraît bien Attends je vais juste regarder Qui est-ce qu'il a Ok Donc ça c'est bon Rien de grave Ok Les reviews à venir Attends Je vais mettre autre chose Je vais mettre une fenêtre On va mettre celle-là Donc là Il faut pas Il faut pas que je fasse autre chose Le Oukitel Y4800 C'est bon La montre Amesfit Siga J'ai peut-être la faire dans la foulée Pour faire une montre en plus Xiaomi En collaboration avec la Communauté France Xiaomi Club francophone Et un peu tout mélanger Club francophone Xiaomi C'était ça Club francophone Xiaomi La communauté Je mettrai le logo On va y arriver Ça M'a aussi Il n'y a pas trop de nouvelles Et après je ferai la vidéo Du mini projecteur BenQ Comme ça Ça me laissera un petit peu de temps J'avais promis pour le 15 On est le 9 10 11 12 13 14 Ça fait dimanche Ouais ça fera la semaine prochaine Ça sera bien Et puis voilà Les films de la semaine Alors au niveau des films de la semaine Rien J'ai rien vu d'exceptionnel Sur Au cinéma et tout Donc je suis Je suis pas allé au cinéma J'ai rien vu de bien et tout Mais on parlera plutôt des films torrents Où là il y a des choses Un peu plus intéressantes Allez sur les réseaux torrents Donc les réseaux vilains Mais simplement pour vous dire ce qu'il y a Donc ça veut dire que vous le trouverez en VOD Ou machin Pacific Rim 2 Alors moi je crois que je suis allé voir au cinéma Je crois C'était pas mal C'est bien fait Après l'histoire elle est pas ouf Mais c'est bien fait Voilà Bien fait Ça tabasse et tout Il y a une édition Blu-ray A 8Go quand même En Full HD Qui traîne sur internet Bien évidemment C'est mal Mais ça veut dire que le DVD Va bientôt sortir C'est surtout ça que je suis en train de vous dire C'est que bientôt Il y aura le DVD Et que tu pourras Attends une galette de 8Go Double couche et tout Et que tu pourras Bientôt le voir en Full HD S'il n'est pas encore déjà disponible Dans ton vidéoclub préféré Il y a également Disponible Alors ça vous serez obligé D'aller sur internet D'aller sur TF1 Torrent Jean-Claude Van Johnson S'il y en a qui avaient regardé Ils en avaient parlé un petit peu C'est une série télé Avec Jean-Claude Van Damme Qui part sur le principe Que c'est un acte Tout le monde sait que c'est un acteur Et tout Donc il s'appelle Jean-Claude Van Damme Dans la série télé Mais que C'est en fait une couverture Et que derrière ça Il est agent secret Et c'est pas mal Parce que du coup il est agent secret Puis des fois ils le reconnaissent Jean-Claude Van Damme J'adore ce que tu fais C'était pas mal Moi la saison m'avait bien plu J'avais vu les premiers épisodes Puis après ils avaient arrêté De faire les sous-titres En français La saison 1 Est disponible complète Sur internet Donc vous pourrez la louer L'acheter Et tout et tout C'est le et tout et tout Qui te convainc pas Ouais bon d'accord Qu'est-ce qu'il y a d'autre Mayans J'ai commencé à regarder un peu Ouais saison 2 épisode C'est pas mal Saison 2 épisode 1 Ça se regarde Mais encore une fois C'est pas Oufissime Voilà Hop Je vais mettre ça comme ça Et puis après on revient Attends je Bon on revient maintenant Sur Tiens Comme je savais pas trop regarder J'ai regardé sur Netflix Tiens sur Netflix Il y a une série Que j'avais commencé à regarder J'avais commencé à regarder Quand ça passait à la télé A l'époque Sur internet Et puis pareil Je crois Les sous-titres Ils avaient arrêté Puis j'avais abandonné J'étais passé sur autre chose Une série télé Qui s'appelle Limitless L'histoire C'est basé par rapport Au film Il y avait eu un film Comme ça Où Avec un acteur très connu D'ailleurs Qu'on retrouve là-dedans Qui prend une drogue Et qui décuple complètement Les capacités de son cerveau Voilà C'était Timeless C'est pas ça Non Il y avait une vignette C'est pas ça Limitless Voilà Le film justement Limitless Où il prenait une drogue Et ça faisait exploser Les facultés de son cerveau Et il devenait Super intelligent Et il exploitait tout son cerveau Et il arrivait à faire Des trucs incroyables Le film était vraiment bien Et donc du coup La série télé C'est la suite Puisqu'on retrouve cet acteur-là Et qui est quand même On le voit un petit peu Parce qu'il doit coûter une blinde Là pareil C'est un acteur et tout C'est bien C'est frais Je veux dire Par rapport à des conneries Que je regardais avant Comme le mentaliste Ou des choses comme ça Là c'est bien Il prend la drogue et tout L'acteur est quand même Super sympa Il arrive bien à jouer Entre le couillon Et le mec C'est super intelligent et tout C'est pas mal Je me suis fait Deux ou trois épisodes Hier Tu vois en faisant mon montage En regardant la télé Parce que je crois Que je les avais déjà vus Donc c'est pour ça Que je me suis moins Intéressé dessus Mais c'est une série Qui se regarde bien Il y a quand même 22 épisodes Donc je pourrais regarder Un épisode de temps en temps Comme ça Avec plaisir Enfin Avec moi et plaisir Sur mon canapé Bien évidemment On va se regarder ça Tous les deux Sur le Plaisir Oui On peut lui donner un petit nom C'est moi et plaisir Je te laisserai réfléchir A cette blague Non pas devant Limitless On est d'accord Ça se regarde bien C'est sympa Et tout C'est un peu gros Et il y a quand même La soeur de Dexter dedans Ce qui est pas aussi Elle a du mal A retrouver des rôles après C'est une petite série Qui se regarde bien Je vais me taper les 22 Bien Apparemment il n'y a pas De saison 2 Ils vont en arrêter là Mais j'avais bien aimé le film Et je vous conseillerais Déjà De commencer par le film Déjà Et éventuellement Après Dans qui est Après avec Limitless Une fois que vous avez vu le film Dans qui est Avec la série télé Et tout 22 épisodes Ça permet de passer Un bon petit week-end De chez Petit Week-end Bon au niveau des promos Shanzai Alors pas du tout Plus le temps Plus le temps Je peux pas faire Et les vlogs Et tout Je fais 60 vidéos par mois En ce moment là Les vlogs La vie Truc Non c'est pas possible Je peux pas y arriver Vous trouverez quand même Les promos du jour Ce soir Sur skyphone.fr Le lien dans la description On mettra Banggood Les chinois Tout est à jour Donc il y aura Le Y4900 Qui va arriver Qui va arriver prochainement Il me semble Il me semble avoir Déjà mis le A3 dessus Ou pas Ou je regarderai Les magouilles Donc je vous mets un petit peu Tout ce qui est ma partie moto Tout ce qui consacre Consacré à la moto Va dessus Il y aura bientôt Une boutique dessus Qui sera une boutique d'affiliation Qui est déjà en place Chez Musashi Mais qui va migrer Sur lesmagouilles.com Il y a une petite migration A faire pour avoir Tous les liens d'affiliation Et toutes les sorties Un petit peu Que je retrouvais sur internet Apporter un peu de beurre Dans les épinards Et enfin je vous rappelle Si vous avez des questions Et des commentaires Vous pouvez les mettre En bas dans la description J'y répondrai Si c'est important Je mettrai un petit coeur d'amour Si c'est un beau petit commentaire Et sinon J'y répondrai demain S'il y a besoin D'épiloguer un peu plus Voilà C'est tout pour aujourd'hui Je vous remercie De passer me voir Ça m'a fait plaisir On vous donne rendez-vous Demain même heure Même endroit Pour la quotidienne du mardi Ouais trop bien En attendant N'oubliez pas ce soir La petite prière Pour remercier le ciel Pour cette journée incroyable D'inclure vos plans Vos proches Dans vos prières Vous pouvez inclure Votre marabout préféré Dans vos prières Pour soutenir Son aventure à lui Vous pouvez inclure L'émission à quotidienne Dans vos prières aussi Pour aider à prendre 60 abonnés par jour Puisque c'est des chiffres Qui moi me 52 67 Je me dis Est-ce qu'on tiendra le rythme Est-ce qu'on va reprendre Le rythme qu'on avait Au mois de juillet C'est-à-dire qu'on prenait Entre 50 et 70 abonnés par jour Et bien tout de suite Ça fait beaucoup tous les jours Voilà Rejoindras-tu la famille Nous le saurons demain Voilà Allez c'est tout pour aujourd'hui Merci de passer me voir Ça me fait plaisir Forcément je vous kiffe Paix et prospérité Que Dieu vous bénisse A demain Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada